Je suis prête. Première question. Et je précise, dans le chat, vous pouvez jouer avec nous, écrivez vos réponses. J'aime bien comparer les réponses dans le chat que vous pouvez nous donner. Et c'est de nos invités. Si tu étais un livre de chevet, chère Evelyne, lequel choisirais-tu et pourquoi ? En quelques mots. En quelques mots. Je l'ai ici. Je voulais le montrer. Avant, quand tu disais « on reste zen », on ne s'inquiète pas. C'est un livre de Maxence Fermin. C'est un de mes auteurs préférés. Je crois que j'ai tout lu de lui. Et j'aimerais simplement lire au dos de ce livre qui s'appelle « Zen ». « Ne plus courir, apprendre à vivre et à observer, devenir immobile et contempler ce qui nous entoure avec un ravissement toujours plus grand. Voilà le début du zen ». Et donc, c'est un livre. En fait, c'est un roman qui nous parle d'un maître calligraphe et de son disciple et qui parle de l'art, de la beauté, de l'amour. Mais ce que j'aime surtout, et tu en parlais tout à l'heure à propos des réseaux sociaux, le fait qu'on est tout le temps… on est quand même sur… comment dire… surconnecté quelque part. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, vous comprenez. On a compris. Et là, je trouve que c'est un bon rappel. J'aime beaucoup la notion de ravissement. Voilà. Réapprendre à tout observer avec ravissement. Voilà. Donc ça, c'est mon livre. Maxence Fermin. Zen. « Disponible en français, on me demande ? » Oui, absolument. A priori. Je ne sais pas s'il est traduit en anglais. Moi, j'ai tout lu de lui en français. Et en fait, ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il a le don d'écrire avec peu de mots. Et je trouve que… Tu l'as peut-être essayé toi-même, Frédéric, mais je trouve que c'est un exercice… C'est beaucoup plus difficile d'écrire court que d'écrire long. Et lui, c'est d'une incroyable poésie. Et il le fait avec une parcimonie, une économie de mots qui est assez remarquable. Donc oui, disponible en français. Je vais faire le vieux qui radote. Mais vous qui écoutez, vous savez, peut-être, je donne des ateliers d'écriture et autres. Mais il y a un truc que vous pouvez faire chez vous. C'est très, très drôle pour… Comme tu le dis, spontanément, si vous écrivez, par exemple, votre journée, n'importe quoi, vous expliquez quelque chose qui s'est passé dans votre journée. Par écrit, vous allez automatiquement, à moins que vous ayez… Parfois, il y a des gens qui font différemment, mais la plupart, on va dire dans 99% des cas, vont faire des phrases très, très longues. Et le boulot, c'est quoi quand on écrit ? C'est de raccourcir, mettre du rythme, être efficace. Mais spontanément, on écrit des phrases très, très longues. Et c'est très drôle parce que moi, je pensais l'inverse avant de le faire. Et vous pouvez tester, si vous voulez. Si tu étais un format, tu serais lequel ? Autre le poche, le grand format e-book, audio, une bande dessinée ? Alors, pendant des années, j'ai résisté à l'e-book, au livre digital. Mais comme je voyage énormément, je dois admettre que c'est quand même très utile, c'est très pratique. Mais ma préférence ira quand même vers le papier, brochet, poche. Parce que c'est pratique. En tout cas, quand je suis à New York, je peux le mettre dans mon sac, l'emporter avec moi. Donc, c'est quand même papier et poche. Une maison d'édition ? Une maison d'édition qui est à l'écoute de ses auteurs, qui est dans la bienveillance et dans l'ouverture et qui n'impose pas de changements dus à des seules fins mercantiles. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu contradictoire parce que le but, c'est quand même de vendre des livres. Mais enfin, dans l'absolu, pour moi, ce serait ça l'idéal. Si tu étais un rayon dans une librairie, vers quel rayon te dirigerais-tu ? Alors, je lis plutôt de la littérature et de la fiction contemporaine. Mais dans les rayons librairie, j'aime bien flâner dans les rayons livres de recettes, livres de voyage et tout ce qui est bien-être. J'aime bien feuilleter. Je ne les ai pas forcément chez moi, mais j'aime bien les feuilleter dans une librairie. Tu es une voyageuse ? J'ai cru comprendre ça. Oui. J'ai le bonheur et le privilège d'avoir beaucoup voyagé. Je compte bien voyager encore autant que possible. Ton plus beau souvenir de voyage, j'aime bien. C'est un sujet qui me parle à trois jours de décollé pour 14 heures de vol. Oui. Ton plus beau souvenir de voyage, il y en a tellement. Non, mais là, le plus récent, je dirais une semaine passée dans le Sahara algérien avec des Touareg, avec mon mari, Tom et des amis. Ça, ça a été une expérience absolument formidable. On va bientôt récupérer Valérie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il faut juste que tu te mettes en rotation automatique et dans l'autre sens pour que ce soit merveilleux. J'attends. On attend tous. On fait le portrait chinois. En fait, on ne t'attend pas du tout. Si tu étais un marque-page original ou pas original, d'ailleurs. Ah, le marque-page. Tout un poème, le marque-page. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à égarer mes marque-pages. À chaque fois que je vais acheter un livre, on m'en donne, donc j'en ai toujours. Et puis, ils disparaissent. Je ne sais pas comment. Donc, je suis devenue la reine du marque-page. Tout peut me servir de marque-page. La carte du métro, une carte d'embarquement quand je voyage, une carte de visite, une enveloppe. Mais, mais, je ne corne jamais une page. Mais alors, jamais. Est-ce que, en fait, il y a deux écoles, si je me rappelle bien, Hélène Drummond, qui n'habite pas très, très loin de toi, était une barbare avec les pages. Ah, mais j'étais choquée d'apprendre qu'elle les plie, carrément, elle les plie. Donc, Hélène, enfin, moi, il faudra qu'on discute. D'ailleurs, je la vois demain matin. On en discutera demain matin. Tu respectes les pages. Et les gens qui... Il y a beaucoup qui nous écoutent. Au passage, salut Attraction Duty, salut Agrippine. Je vois que... Ah, écorner les pages, ça passe toujours pas chez certains. Et je n'écris pas non plus. Je ne prends pas de... Même dans mes livres à moi. Ça m'horripide, les gens qui font ça. Mais bon, ça, c'est... Je ne l'explique pas. C'est comme ça. Voilà. Des tas de gens te trouvent très sympathique. Sachez dans le chat. À cause du marque-page. Ah oui, complètement. Oui, oui. Très bien. Oui, Copfa qui est carrément sacrilège pour s'y encore d'une page. Je comprends. Je comprends. Mais quelque part, c'est contradictoire. Parce qu'un livre, c'est quand même... C'est quelque chose que j'aime bien partager. Passer à des amis. J'aime bien... On fait des échanges ici avec certaines personnes. Donc, c'est aussi un véhicule, quelque part. Donc, c'est... Mais, d'un autre côté, je trouve qu'un livre, c'est... C'est peut-être pas sacré. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais enfin, c'est... Moi, je trouve qu'il faut respecter le livre. Il faut respecter le travail de l'auteur. Respecter le... Je ne sais pas. C'est peut-être un truc qui me vient de mon enfance. Je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. Respectons l'arbre qu'on a coupé. Voilà. Et je suis ravie que les gens me trouvent sympathie grâce à ça. Voilà. C'est formidable. Pas que grâce à ça, je te rassure. Mais ça aide. Ça aide. Pendant que Val est en perdition totale, si vous voyez les coulisses, c'est juste parfait. Oh là là ! C'est mon bêtisier personnel. Sache-le. Si tu étais un personnage... Oui, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Un personnage de roman... Entre nous, c'est quand même drôle. C'est drôle. Oui, entre nous, c'est drôle. Un personnage de roman ? Comme tu veux. De séries, de films, de romans. Personnages historiques qui auraient réellement existé. Comme tu veux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes. Des siècles passés ou même plus récemment. Des femmes qui ont quitté leur carcan familial ou la société dans laquelle elles vivaient pour partir à l'aventure. Ça, ça m'a toujours fascinée. Et j'ai vu récemment, j'ai lu le film et j'ai lu le livre récemment de Gertrude ou Gertrude Bell. Une Anglaise qui a tout quitté. Qui a-t-il quitté Londres, les Bâles, la belle société. Ça, c'était, je crois, au début du XXe siècle. Peut-être avant. Et qui est partie à l'aventure dans les tribus nomades du Moyen-Orient. Qui est allée en Irak, en Jordanie. Et qui a écrit un livre. Et moi, ça me fascine. Voilà. D'avoir ce courage de partir à l'aventure à une époque où c'était quand même pas aussi facile qu'aujourd'hui. Surtout pour une femme seule. Donc voilà. Je serai une de ces pionnières aventurières qui utilisent des marque-pages. Et j'en connais une qui s'est remis dans le bon sens. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. Alors pendant que j'ajoute Valérie avec nous, ce sera mieux. Si tu étais un temps de conjugaison. Valérie, Valérie. Alors, un temps de conjugaison. Ah, le présent. Le présent. Parce que je trouve qu'on est tellement porté à se plonger dans le passé, à se projeter dans l'avenir. Et que finalement, autant en tant qu'auteur qu'en tant que lectrice, je trouve que le présent, ça vous plonge dans l'action, dans le vif du sujet. Donc oui, le présent. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Et je suis vraiment désolée. Il a fallu qu'il me fasse, qu'il me plante là aujourd'hui. Enfin, voilà. Mon PC pour info a planté. Donc, je suis sûrement téléphone. Et vraiment, Évelyne, je suis désolée. Je vous entends depuis tout à l'heure. Il n'y avait pas moyen de se connecter autrement qu'avec le téléphone. Je suis ravie que tu sois là maintenant avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je termine. J'ai accepté l'interview et je laisse terminer Fred et je prendrai le relais après. Merci. Je te laisse retrouver les émotions. Tu vois, comme disait Évelyne, zen, tout va bien se passer. Si tu étais, ça pourrait être dans ce style-là, la musique, la bande-son de ce livre « Bon baiser » de Bollywood. « Tu mettrais quoi comme morceau, comme groupe, comme instrument ? » Je mettrais un air de sitar, sans aucun doute. Et puis une musique plutôt entraînante. Alors, je ne connais pas les noms des groupes ou des musiciens, mais j'ai souvent voyagé en Inde et j'ai écouté de la musique indienne, locale. Et j'aime beaucoup parce que c'est toujours très rythmé. Et surtout dans les films de Bollywood, il y a toujours beaucoup de... C'est toujours très soutenu, très rythmé. Donc, ce serait un air de sitar, rythmé. En parlant de rythme, si tu étais un signe de ponctuation, sur quelle touche du clavier t'acharnes-tu ? Alors, je ne m'acharne pas parce que j'essaye de me retenir dans cet acharnement, parce que je sais que c'est souvent... On dit souvent dans les ateliers d'écriture, on dit aux auteurs de ne pas abuser du point d'exclamation. Mais moi, j'aime bien le point d'exclamation parce que je trouve qu'il y a une emphase dans le point d'exclamation. Pas le point d'exclamation agressif, celui qui vous met en garde. Non, vraiment le point d'exclamation qui est plein d'enthousiasme. Et d'ailleurs, quand je me relis, même moi, je me dis, mais ça ne va pas. Il y a cinq points d'exclamation dans un paragraphe, il faut en éliminer quelques-uns. Mais j'ai tendance à beaucoup m'exclamer. Et un petit dernier pour la route. Si tu étais un verbe, lequel choisirais-tu ? Si j'étais un verbe, c'est difficile de se limiter à un. Mais je dirais certainement... Au-delà, je serais tentée de dire voyager, mais c'est un peu trop limité par rapport au reste. Je dirais espérer. Espérer parce que... Et rêver. Parce que sans rêve et sans espoir, le reste devient vraiment futile. Je suis vraiment zen aujourd'hui. C'est mon côté... Et on l'est tous. Et je vois... Est-ce que vous êtes zen dans le chat ? Dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on est tous très très zen ce soir ? J'en profite pour vous dire que je vais évidemment passer les commandes à Valérie pour la suite. Moi, je reste avec vous. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce qu'on est en train de faire, bienvenue dans cette boîte un peu folle. Je vais jouer le rôle de votre voix. Vous qui êtes dans le chat quand vous avez des questions ou autres. Eh bien, j'active mon chapoter, à savoir le chapoter. Et ça veut dire que potentiellement, j'ai un truc à dire. Mais vous n'êtes pas obligé de me donner la parole. On se débrouillera. Val, à toi l'honneur. Oui, on te laissera la parole, Fred. Tu sais, on t'aime bien. C'est très gentil. Allez, je l'enlève. Je te laisse. Merci. Donc, merci Evelyne d'avoir accepté l'entretien, l'interview ici sur Twitter. Je suis très heureuse. Et donc, j'avais envie de réenchaîner, rebondir. J'ajoute une question au portrait chinois. Je l'ai vu souvent sur Instagram et je la trouve intéressante. Si tu étais invitée à un dîner auquel tu pourrais inviter toi-même trois auteurs, morts ou vivants, lesquels choisirais-tu et pourquoi ? Trois auteurs morts ou vivants. Je pense que j'inviterais Maxence Fermin, que j'ai mentionné au début, parce que j'aime vraiment beaucoup son écriture. J'inviterais Yasmina Kadra, l'auteur algérien, parce que pareil, je crois que j'ai quasiment tout lu de lui. Et j'inviterais... Je vais quand même trouver une femme dans le lot. J'inviterais Hélène, Hélène Drummond, mon amie, auteure. Même si elle corne les pages. Je lui ferais un petit topo avant, pour éviter tout malentendu et tout. Voilà. Je pense que ça serait... Il est de bonne compagnie, oui. Oui, oui, absolument. Donc, ça, ça me... Je pense que ce serait un dîner très sympa. D'accord, d'accord. On va enchaîner avec ton livre. Donc, déjà que j'ai beaucoup aimé, mon baiser de Bollywood, donc. Alors, ce que j'aimais, c'est que tu nous fais voyager en Inde, déjà. Et j'ai lu d'autres romans qui étaient portés aussi sur l'Inde. On parle beaucoup, on insiste beaucoup sur les castes, sur les intouchables, sur le chaos qui règne, la misère. Mais à la fois, la bienveillance des gens, l'accueil qui est à son envie, comment est-ce qu'ils arrivent à être aussi zen ? Enfin, pas aussi zen, mais aussi relax, aussi généreux envers leur vie, alors qu'ils vivent vraiment dans des conditions de misère. Et ce que j'aimais aussi, c'est la touche drôle que tu as apportée à ce roman. Ça fait découvrir l'un d'autres romans à travers les yeux de touristes, finalement. À travers Annie, qui adore l'Inde, qui est prof de yoga et qui est au courant de la culture indienne et qui essaye de raccrocher son ami, qui lui, est fantasque et qui est bien drôle, je dois le dire. Il m'a fait beaucoup rire durant la lecture pour ces clichés, quelque part, qu'il a. Et donc, c'est un contraste total entre les deux. Donc, ma question, parce que c'est une question qu'on pense souvent, quel genre as-tu voulu amener ? J'imagine que c'était un choix d'avoir apporté cette touche drôle. Comment tu as écrit le livre ? Comment a été vu l'idée ? Pourquoi l'as-tu écrit de cette façon ? Est-ce que tu as pensé à un genre en l'écrivant ? Alors, d'abord, je suis ravie que le livre t'ait plu et que tu aies perçu, justement, ces différentes approches dans le récit. Alors, en fait, « Bon baiser de Bollywood », c'est le volume 3 d'une série. Et j'ai essayé, j'espère que j'ai réussi, mais j'ai essayé de faire en sorte que chaque livre puisse être lu indépendamment. Et donc, le comique de la situation de ce duo existe déjà dans les deux premiers volumes. Donc, ça, pour moi, c'était une suite tout à fait logique. Donc, ce contraste de personnalité que tu as évoqué, elle, très rangée, très carrée, lui, complètement, voilà, fantasme, originale, star de Broadway, etc. Et pourquoi l'Inde ? D'abord, parce que j'y suis moi-même allée très souvent. J'ai passé moi-même un moment dans un ashram, donc je sais de quoi je parle dans mon livre. C'est un pays… Ça se sent, oui. Comment ? Ça se sent ? Je dis ça se sent, oui, oui. Et c'est un pays que je trouve… Alors, je pense que l'Inde, c'est le genre de pays qu'on aime, qu'on adore ou qu'on déteste. C'est un pays extrêmement contrasté, qui peut être très difficile pour plein d'aspects, mais en même temps, comme tu disais, c'est… Enfin, là-bas, les gens, mais je n'ai jamais vu autant de… Les gens sourient, les gens sont bienveillants, les gens sont accueillants. Les couleurs sont magnifiques, malgré la misère, malgré la pauvreté dans certaines régions. Et je trouvais intéressant de placer mes personnages dans une destination un peu plus exotique, parce que le volume 1 se passe à New York, le volume 2 se passe en Alsace. Je crois qu'on a quelqu'un, tu le mentionnais avant, quelqu'un qui est… puisque je suis alsacienne. Donc, j'ai d'abord emmené en Alsace. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas l'Inde, puisque c'est un pays que je connais bien et qu'il y a matière à explorer. J'ai exploité, justement, à cause de ces contrastes et avec ces deux personnages. Mais je n'ai pas voulu non plus de tomber ni dans l'extrême trop comique, ni dans le côté trop descriptif de voyage, parce que ce n'est pas le but non plus. Enfin, si ça donne envie de découvrir l'unique mieux, ce n'était pas le but non plus. Donc, j'ai essayé de trouver un juste milieu. D'accord. Oui, c'est très bien. Je peux te rassurer. Comme si tu me dis que c'est le tome 3, ça ne m'a gêné en rien dans la compréhension de la lecture ou de la découverte des personnages. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Tu fais référence aussi à tes livres précédents, dans le livre aussi, j'ai vu. Donc, oui. Mais ça ne me gêne en rien, disons, dans la compréhension de la lecture. Ça, je peux te rassurer. Et donc, par rapport à ton roman ici, si tu devais t'incarner dans l'un de tes personnages, lequel choisirais-tu ? Est-ce que Annie n'est pas un peu toi ? Alors, c'est intéressant parce qu'on m'a plusieurs fois posé la question. Alors, en fait, quand j'ai commencé à penser à cette série et à ce duo d'amis, en fait, c'est une Américaine que j'ai rencontrée quand je vivais en Arabie Saoudite qui m'a inspirée ce personnage parce que c'est une femme, et ça m'avait vraiment profondément choquée et surprise. Je lui avais dit, est-ce qu'on se voit lundi ? Et elle m'avait répondu, ben non, lundi, je ne peux pas, je repasse les chemises de mon mari. Et j'avais trouvé ça tellement drôle que j'avais éclaté de rire en disant, tu plaisantes ? Elle me dit, non, pas du tout. Et en fait, c'est une femme qui a comme ça ou qui avait, je ne sais pas si elle le fait encore, une routine, tel jour, telle activité. Et j'ai trouvé ça, pour moi, c'était tellement contraire à ma façon de voir les choses. Je me suis dit, ah, mais ça, c'est parfait pour un personnage de roman. Donc, ça, c'est pas moi, pas du tout. Moi, d'abord, je ne repasse pas les chemises de mon mari et certainement pas un jour précis. Donc, moi, c'est plutôt au gré de ce qui se présente. C'est quelque chose, si quelqu'un visite New York un lundi et que j'essaye de voir cette personne. Donc, ça, c'était elle. Maintenant, les petites choses comme j'adore le thé. Donc, ça, absolument, comme Annie ou Annie comme moi. Je fais du yoga. Alors, je ne suis pas non plus fana de yoga, mais enfin, j'en fais. Donc, oui, Annie, c'est un peu moi de ce point de vue-là. Et mon mari vous dira certainement que je suis aussi un peu monsieur André dans le côté un peu dramatique et extravagant. Mais moi, je ne jure pas. Moi, je suis comme Annie. Je n'aime pas les gens qui jurent. Non, même quand tu es fâchée, tu n'as pas envie de pousser un petit jugon. Si, ça va arriver, si, une fois de temps en temps. Mais j'essaye de... Oui, c'est mieux. Je vois que Fred a lancé le petit chat, le chat de côté. Donc, on va lui laisser la parole. Vous êtes trop gentille. Deux petites choses. Alors, on demande, est-ce que tu peux pitcher le livre en quelques mots pour les gens qui ne savent pas trop de quoi ça va parler ? Et surtout, cette couverture et l'intrigue que j'ai mis là juste à côté de nous. On s'est dit, mais que représente-t-elle ? Moi, je vois du James Bond et en même temps un peu de danse. Mais j'imagine que tu vas nous expliquer ça bien mieux que moi. Ça intéresse les gens qui nous écoutent ce soir. Et notamment Fanny. Fanny, d'accord. Alors, d'abord, la couverture. Je vous la montre. Elle a été faite par un ami ici, qui habite à New York, qui s'appelle Blaine Nestor. Et je lui avais dit que je voulais quelque chose justement qui rappelle un peu James Bond et qui se passe en Inde. Et voilà. Et donc, il m'a fait plusieurs propositions et puis c'est celle-ci qui est restée. Alors, pourquoi l'Inde ? C'est parce qu'en fait, André, donc, l'un des personnages principaux de l'histoire, qui est un acteur de Broadway et de... occasionnellement au cinéma, on lui propose un rôle dans un film d'espionnage, mais qui ne se passe pas à Hollywood, mais à Bollywood. Et donc, voilà pourquoi la couverture représente ces deux aspects. Donc, l'histoire, c'est que André, on lui offre ce rôle, il accepte de partir à condition que Annie l'accompagne. Et donc, ils partent tous les deux. Et lorsqu'ils arrivent à Delhi, eh bien, il y a une histoire de valise échangée par mes gardes. et André va partir à la recherche de cette valise, avec Annie un peu malgré elle. Et ils vont aller d'aventure en aventure. Alors, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un livre d'espionnage, parce que j'ai eu des retours de lecteurs et de lectrices qui me disaient, mais ce n'est pas vraiment un livre d'espionnage. Non, je suis claire là-dessus. Ce n'est pas un James Bond. C'est André va en Inde pour tourner ce film, mais l'histoire, en fait, se finit sur les plateaux de Bollywood. D'accord ? La fin du roman. Donc, c'est pas... Le livre parle de tout ce qui se passe avant. Donc, à la recherche de cette valise, Annie et André vont passer par Varanasi, la cité sainte sur le Gange. Ils vont arriver dans un ashram parce qu'ils suivent la trace d'Angela, cette jeune Anglaise qui a pris par mégarde... Enfin, c'est André qui a commencé, qui a pris la valise d'Angela et donc, ils retrouvent la trace d'Angela et ils la suivent. Et donc, au cours de cette pérégrination, ils découvrent l'Inde, tous les deux, avec chacun leurs propres... leurs propres attentes, leurs propres... Alors, comme disait Valérie, c'est vrai que André est un peu... Entre eux, quand il fait du yoga, lui, il dit mais c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, il ne se plonge pas autant dans le pays ou dans la culture comme le fait Annie. Et donc, il y a des petits moments amusants, entre autres, quand André sort faire du shopping puisqu'il n'a plus sa valise et qu'il lui faut de la crème hydratante, enfin, des choses comme ça. Et voilà, donc j'ai essayé de faire, en fait, de décrire l'Inde telle que moi, je l'ai vécue et vue en attendant qu'André retrouve sa valise et qu'il puisse enfin aller à Bollywood tourner ce film. Voilà, j'espère que le pitch n'était pas trop confus dans tous les sens. Avec Valérie, ce que je voulais dire ? Non, non, c'est très, très clair. C'est très, très clair. Et tu m'as donné envie d'aller en Inde, d'aller dans un ashram. C'est formidable. Alors là, ça passe toutes mes... Tous les plats aussi que tu décris à manger, non, vraiment, on sent que tu as passé du temps parce que c'est vraiment... Enfin, on le sent. Il n'y a rien... Enfin, il y a quelque chose, ce n'est pas quelque chose que, enfin, comment je vais dire ? Ce n'est pas que tu t'es renseignée dessus, on sent vraiment que tu as vécu là-bas, enfin, ou du moins beaucoup voyagé. Tu décris les choses avec beaucoup de, comment je vais dire, de bienveillance et de vécu avec des yeux d'une personne qui n'est même plus une touriste, je pense, une personne qui aurait plutôt été une résidente parce qu'à partir du moment où on voyage plusieurs fois, enfin, je ne sais pas combien de fois tu es allé, mais à partir du moment où on voyage plusieurs fois dans un même pays, je pense qu'on commence à avoir un autre regard que celui du touriste de la première fois, tu vois, de l'émerveillement. Et là, ce n'est plus de l'émerveillement, c'est une connaissance, en fait, du territoire, de la culture aussi et qui, oui, qui pourrait peut-être s'apprendre dans les livres mais qui, en tout cas, dans le ressenti que j'ai de l'écriture, ça ne transparaît pas de la même manière. Donc, on ressent que toi, tu as passé du temps et ça, vraiment, ça donne envie, en tout cas. Moi, je lis le truc et je me suis dit, j'ajoute l'Inde, tu vois, maintenant, à ma bucket list pour voyager. Donc, voilà. J'ai eu le bonheur et le privilège de visiter l'Inde avec une amie indienne, Nalini et c'est vrai que j'ai découvert le pays d'une façon totalement différente et c'est vrai que ça peut être assez l'Inde peut-être. Moi, je me souviens le premier voyage que j'ai fait, donc j'y suis allée peut-être huit ou neuf fois maintenant, mais la première fois que j'y suis allée, je crois que j'habitais à Hong Kong à l'époque et je suis restée une semaine et je suis rentrée mais je ne voulais parler à personne, je ne voulais pas entendre de musique, je voulais juste prendre une douche parce que j'ai appris à prendre ma douche avec un seau d'eau et je fais un petit signe à Fred et c'est vrai que l'Inde, ça peut être le bruit, pas dans un ashram mais par exemple à Delhi ou dans une grande ville, c'est le bruit, c'est la foule, c'est la pollution, c'est intense quoi donc mais c'est vrai que j'ai vécu là-bas des expériences absolument formidables entre autres dans cet ashram donc où mon amie vague régulièrement et elle m'a dit un jour est-ce que tu veux m'accompagner et j'ai dit et c'est en fait ce n'est pas un ashram pour touristes, c'est vraiment un ashram pour les locaux et il faut être invité, on ne peut pas simplement débarquer comme ça et donc elle, elle a fait une demande pour que je puisse venir et on était j'étais en sari tous les matins en position du lotus alors là, il faut le faire, en position du lotus en sari elle est compliquée elle est compliquée donc j'essaye un peu le yoga, ce n'est pas des positions ça a l'air simple comme ça, pas du tout et quand on n'a pas l'habitude et puis j'y étais allée au mois de février donc ici, il neigeait à New York mais là-bas, il faisait déjà genre 30, 35 le matin, 7h du matin donc dans le sari rien que ça, j'ai appris à devenir zen. Tant mieux alors, je vais enchaîner, je continue sur les voyages puisque tu dis que tu as passé du temps en Arabie saoudite, tu dis aussi que tu as vécu à Hong Kong, tu es maintenant à New York alors New York c'est la dernière destination tu t'as établi là et tu n'en bouges plus ou tu es toujours à partir ailleurs et t'as fait l'œil ? Non, ne plus bouger je crois que ce serait ça me serait très difficile pour l'instant c'est New York donc mon mari est américain notre fils vit à New York donc pour l'instant c'est New York maintenant dans l'avenir je ne sais pas trop on en a déjà discuté plusieurs fois donc nous avons une fille qui est à Amsterdam qui va d'ailleurs va avoir un bébé là au mois de mai donc je pense qu'il y aura aussi plus de voyages à ce moment-là vers l'Europe donc pour l'instant c'est ouvert mais non je ne pense pas que ce soit la dernière destination D'accord alors j'imagine enfin je pense que tu te nourris aussi beaucoup de tes voyages alors tu dis j'ai lu dans ta biographie 80 pays visités 81 maintenant 81 j'ai rectifié bah oui parce que quand donc j'ai rencontré Tom en France et après la France nous sommes partis en expatriation en Corée pendant 5 ans puis à rencontre pendant 4 ans et puis en Arabie Saoudite pendant 8 ans et à chaque fois donc nous avons profité du fait de vivre là-bas pour voyager donc 9 ans en Asie ça nous a permis d'aller je crois qu'on a fait toute l'Asie à part la Corée du Nord et on n'a pas fait tout le Moyen-Orient mais on a fait quand même pas mal de voyages au Moyen-Orient en Afrique puisque c'était relativement facile à partir de Dubaï de voyager dans ces coins-là et puis maintenant bah j'essaye de je voudrais privilégier l'Amérique latine l'Amérique centrale l'Amérique latine puisque c'est c'est pas forcément plus près parce que c'est quand même des vols de long vol mais c'est il n'y a pas de décalage c'est le même continent voilà c'est le même continent c'est peut-être plus facile et donc est-ce qu'on peut s'attendre à voir Annie et André en Corée du Sud par exemple ou en Arabie Saoudite à Hong Kong dans des prochains à tous tu y songes ou alors j'avais pas songé à la Corée ni à l'Arabie mais j'avais songé puisque mon mari et moi avons fait un voyage en Antarctique l'année dernière et je pensais mettre André à Nice sur un bateau ouais ça j'y travaille pas forcément en Antarctique je sais pas mais en fait les gens me réclament moi j'ai essayé de m'éloigner un peu maintenant de cette série parce que je trouve que trois volumes c'est bien d'accord mais les lecteurs et les lectrices me réclament et puis c'est marrant parce qu'ils me proposent ils me font des propositions ils me disent ah mais si tu emmenais André et Annie dans tel pays dans tel et c'est vrai que les possibilités sont illimitées mais je me demande à quel moment on finit par par arriver à une certaine lassitude tiens Fred est-ce que tu peux demander aux gens qui nous écoutent ce qu'ils pensent eux des séries si ça te dérange pas Valérie ce serait intéressant c'est intéressant d'avoir un est-ce que les gens sont plutôt séries est-ce que les gens au bout de trois quatre volumes ils se disent bon ça va bien on a fait le tour ce serait intéressant et bien ils t'ont entendu et donc on va laisser répondre je vous ferai un petit point au passage le belge qui lit nous dit sur une carte c'est peut-être plus facile de voir les pays où tu n'es pas allé que ceux que tu as visités et en deux mots de la vraie question c'est est-ce que tu as tout dans la tête ou est-ce que tu prends des notes pour potentiellement tes futures histoires est-ce qu'il y a des carnets de voyage qui traînent un peu partout ou est-ce que tu as une très 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 bonne mémoire j'avais une très bonne mémoire maintenant avec l'âge ça commence à il faut que je prenne note si je veux vraiment me souvenir de tout mais j'ai un défaut c'est que je suis assez mal organisée donc j'ai des carnets de voyage un peu partout mais le problème c'est que je ne sais pas où ils sont je suis sûre que mon mari là parce qu'il écoute je suis sûre qu'il va il va évoluer la tête donc j'ai pris des notes pas pour tous les voyages mais j'ai pris des notes mais surtout des choses que je voulais absolument ne pas oublier bon parce qu'au bout d'un moment quand vous voyagez beaucoup je ne me souviens pas forcément du nom de tel musée ou du nom de tel plat ou voilà donc ça surtout si c'est des des termes en en hindi ou en arabe ou autre là je vais je vais prendre sinon pour le reste non je puisse je puisse beaucoup dans mes souvenirs dans mon vécu dans mes dans mes émotions il y a déjà une tendance pour ta question si tu veux je fais vite le tour ils sont hyper vifs les gens ici attends donc j'ai une préférence pour les one shot nous dit attraction duty pas trop série nous dit zut zut copfac nous dit il faut faire attention à ne pas faire l'épisode de trop tu sens la tendance arriver le belge qui nous dit les séries j'aime bien si si quoi les tôles ne tardent pas je sais pas ce que c'est je n'ai pas spécialement l'habitude des séries nous dit fanny agrippine petite série ou alors one shot stéphane chamac dit pour moi l'intrigue n'est pas l'essentiel dans une série il faut que les personnages évoluent au fil des épisodes voilà un petit peu la tendance actuellement le belge qui nous dit les séries c'est bien si les personnages évoluent si les tomes se suivent et qu'il ne faut pas attendre un an parce que ça frustre de devoir attendre voilà voilà pour la tendance merci c'est intéressant ouais c'est intéressant bref il faut que c'est autre chose visible ouais j'aime bien le commentaire aussi sur l'épisode il ne faut pas qu'il y ait l'épisode de trop et c'est vrai et c'est difficile de savoir quand est-ce que c'est l'épisode de trop donc moi mon sentiment maintenant c'est de en tout cas de faire une pause et puis qui sait peut-être que je les ressortirai du placard dans quelques temps je ne sais pas on verra mais merci pour le retour avec grand plaisir il vous reste plus ou moins cinq minutes comme ça vous savez tout d'accord moi j'ai une question aussi à poser c'est une question que j'allais imposer aux auteurs est-ce que tu as des rituels d'écriture non je suis plutôt l'écriture de l'après-midi mais mais je peux écrire n'importe où et alors j'ai cet avantage puisque j'ai il faut quand même que je le signale j'ai fait mes études à Bruxelles quand même j'ai fait voilà j'ai une collection avec la Belgique donc j'ai fait des études de traductrice interprète à Listie à Bruxelles et donc j'ai cette capacité qui parfois est un peu gênante mais j'ai cette capacité d'écouter et de faire quelque chose en même temps donc je peux parler à quelqu'un et suivre une conversation qui se passe derrière moi ou donc je peux écrire avec de la musique avec des gens qui parlent autour de moi donc ça c'est un plus parce que j'ai pas besoin voilà j'ai pas besoin d'avoir un mais sinon de rituels non en général je n'ai pas de plan j'écris comme ça vient et j'écris donc c'est plutôt une jardinière alors je pense qu'on dit quand les gens écrivent comme ça voilà il y a une tendance de tendance soit de jardinière soit d'architecte architecte tu as besoin d'un plan tu as un peu de lignes aussi au fil des pages pourquoi pas et les jardiniers ou les jardinières qui écrivent voilà qui ne savent pas ce qui va arriver à leur personnage en fin de livre ils laissent voilà je suis une jardinière qui égare ses marques-pages et ses carnets de voyage voilà ça résume ma vie il faut lancer une chasse au trésor chez toi alors oui peut-être qu'il faut que je range mes placards peut-être que ça aidera ça mais j'aime bien ça oui Jardinia oui tout à fait je ne sais jamais trop où me portent les personnages et quand on vous dit qu'il faut ou que certains auteurs disent qu'il faut tout planifier à l'avance moi je trouve ça on est un mortel ça restreint la créativité peut-être ouais enfin c'est pas moi peut-être que je suis sûre que ça doit marcher pour d'autres mais moi non c'est pas mon modus operandi d'accord très bien mais j'ai une dernière question à te poser alors que peut-on te souhaiter qu'est-ce que tu aimerais est-ce que tu es en train d'écrire déjà le prochain livre par exemple est-ce que tu penses ou est-ce que tu es en train de l'écrire et que peut-on te souhaiter alors je viens d'envoyer un manuscrit à une quinzaine de maisons d'édition en France qui n'a rien à voir avec cette série qui parle c'est inspiré de ma situation puisque j'ai eu une tumeur au cerveau et que j'ai perdu une partie de mes souvenirs et j'en parle dans le roman que j'ai soumis à des maisons d'édition donc j'aimerais bien que ce livre soit qui s'appelle Bribes de mémoire j'aimerais bien qu'il soit publié et puis c'est-à-dire je travaille sur un autre livre qui s'appelle La fille des sables qui se passe dans le désert le désert d'Arabie ah voilà les voyages qui inspirent toujours aussi c'est vrai que ça reste quand même très porté sur les voyages et que je ne sais pas j'aimerais qu'on me souhaite santé, bonheur prospérité c'est déjà beaucoup mais surtout moi ce qui me fait très plaisir Valérie c'est que tu aies envie d'aller en Inde alors ça c'est formidable comme sentiment donc n'hésite pas si tu as des questions tu peux me contacter en privé et avec grand plaisir elle vient de partir en Inde comme ça bam t'as vu l'effet que j'ai sur les gens pouf c'est impressionnant et vous qui nous écoutez restez encore un peu partez en Inde mais après on va accueillir Anthony avant ne partez pas en Inde tout de suite et au passage ça me fait rire parce que je me dis que je suis visiblement architecte paysagiste je vais faire un mix de tous de plans que je ne respecte pas c'est tellement drôle mais merci c'était vraiment vraiment passionnant on arrive moi je vais te donner le mot de la fin évidemment avant de te remercier je te précise au passage que le débat a fait rage dans le chat sur les tomes la suite pas la suite est-ce qu'on attend très longtemps est-ce que c'est frustrant est-ce que ça ne l'est pas je lis tous vos commentaires mais n'hésitez pas continuez le débat entre vous c'est très bien aussi mais donc si tu veux tout relire plus tard je t'enverrai ça ou tu nous rejoins mais peut-être que Tom a tout noté je vais écouter Anthony et je vais rester mais ça m'intéresse donc encore un grand merci Valérie qui a disparu en Inde et Fred et bon voyage puisque je sais que tu parles bientôt donc bon voyage à toi je suis pas prêt mais j'ai jamais été aussi loin et aussi longtemps donc c'est vrai on verra bien ce que ça donne bon voyage bon séjour merci beaucoup et je te souhaite tout ce que tu souhaitais qu'on te souhaite vraiment merci beaucoup d'avoir honoré cette boîte de ta présence merci à toi et je vais essayer de récupérer Valérie avant son vol Valérie ouais ok à bientôt merci beaucoup à très 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 bientôt je reviens juste te dire au revoir donc après le après mon pc c'est mon téléphone qui est en surchauffe je l'aurais décidément aujourd'hui je l'aurais tout aujourd'hui je suis vraiment désolée non mais on pensait que t'étais déjà partie en Inde voilà voilà si seulement mais non j'ai enfin voilà il y a tout qui me lâche aujourd'hui c'est génial enfin bon désolée pour toi mais c'était très agréable merci beaucoup Valérie merci à toi encore une fois à très bientôt et à toutes les personnes qui me demandent pourquoi je fais tout ça pour ça pour ces moments là franchement si ça c'est pas magnifique merci beaucoup Evelyne